Le titre de l'album a complètement vocation à faire référence à la tarantelle, à la taranta de la Puille, du sud de l'Italie. J'ai une très bonne amie qui est danseuse de ces danses-là. Je suis tombée amoureuse de cette région du sud de l'Italie depuis 4-5 ans. Tous les étés, à chaque fois, je vais me réfugier là-bas. C'est une personne qui compte beaucoup dans ma vie et qui, très tardivement, a eu le courage de devenir une danseuse. J'ai suivi toute cette transformation, un petit peu comme une mue, comme un papillon qui décide de faire ça. Et là, en à peine 2-3 ans, je l'ai vu se transformer en cette femme incroyable et qui a sculpté son corps. C'est magnifique. Bref, tout ça pour dire que ce titre-là, c'est parce que j'avais écrit une chanson sur la tarantelle, sur la taranta et sur le rapport de ces femmes à l'hystérie. Parce qu'on disait qu'elles avaient été piquées par des araignées et que c'est pour ça qu'elles dansaient. Donc, c'était une façon de justifier un peu l'art et la création et l'hystérie féminine par, en principe, une piqûre d'araignée. Donc, je trouvais ça très beau de ce que ça disait du rapport entre les femmes et la création. Et cette chanson, on n'a pas eu le temps de la mettre sur le disque parce qu'on avait déjà bossé pendant trop longtemps. Donc, en fait, moi, j'ai eu envie de donner le nom au disque. Mais on va la sortir dans l'année, je pense. Ce premier disque, j'ai passé deux ans et demi en studio à le réaliser avec J.P. Nataf. Donc, un très bon ami qui m'a prêté son talent. Et voilà. Donc, il y a eu des chansons qui se sont écrites au moment de la période de studio, des chansons qui étaient beaucoup plus vieilles. Et puis, on a travaillé un peu en vase clos comme ça pendant deux ans. Et puis après, on est sortis un petit peu de notre caverne pour aller le défendre. C'est ce qu'on fait depuis plus d'un an. Alors, oui, ça fait presque un an et demi qu'on est en tournée. Et tous les trois, ça fait un an. On a fait plus de 120 dates. Donc, c'est une super première tournée. Je pense que pour un groupe comme ça, c'est assez inespéré pour un premier album. Donc là, on arrive à la fin où tout est émouvant. Tous les concerts, là, depuis 20 concerts, il n'y a plus vraiment de fatigue. On ne se plaint pas beaucoup. On essaie de s'amuser. Et puis, j'ai la chance de tourner avec deux musiciens qui sont à la fois des amis, à la fois extrêmement talentueux, à la fois drôles. Donc, je n'envisage pas de faire ça sans tourner avec des gens très proches, vu le temps qu'on passe. Mais je me rends compte quand même tous les jours à quel point c'est quand même pas si évident et que je pense que j'ai quand même pas mal de chance. Et voilà, on a fait principalement beaucoup la France. On a beaucoup tourné en France. On est allé quatre, cinq fois en Allemagne pour des petites tournées. Ça a bien marché. En Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Espagne un peu. Et en Colombie, on est allé. Donc ça, ça a été génial. On a fait partie d'un échange de festivals en septembre, je crois, ou en octobre. Et ça, ça a été une expérience super. D'ailleurs, on essaie de tout faire pour y retourner parce que ça s'était très bien passé. Donc voilà, il y a eu plein de choses très enrichissantes. Je pense que ça va... Moi, c'était vraiment ma première tournée. Donc en plus, c'est assez difficile de comprendre ce que ça apportait pendant qu'on le vit. Mais on a aussi allé jouer dans des prisons. Il y a eu plein de choses très différentes, très belles. Après, c'est fatigant, mais c'est super. Merci. 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 Merci.